Sous la férule des experts de la CONAC, de l'ARMP et du contrôle supérieur de l'État, la formation a permis aux gestionnaires du ministère des Travaux publics de comprendre la corruption et ses impacts sur la chaîne de réalisation des travaux d'infrastructure. Le secrétaire d'État, Amand Jodom, après la remise des parchemins de fin de formation, a recommandé aux participants de s'attaquer sans plus attendre au goulot d'étranglement susceptible de compromettre la qualité voire la pertinence des projets d'infrastructure. Ils sont désormais mieux armés. Nos différents responsables, les directeurs et les directeurs généraux qui prennent d'importantes décisions sont avertis parce que la lutte contre la corruption a un outil qu'on appelle précis. Nous sommes beaucoup plus basés sur la prévention et l'éducation. Nous pensons qu'à l'avenir, ces responsables pourront mesurer la teneur de leurs actes dans le domaine des BTP. La formation a cédé la salle à l'Assemblée générale élective de la mutuelle des personnels du ministère des Travaux publics appelée à renforcer la solidarité et l'entraide dans ce département ministériel. Merci. 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 Merci.